Allez, Bertrand Lebrun, arbitre de chaise, il a insisté sur les couches de Mecchior et de Gaëtan. On est parti. Pour le public de l'hôte, ramassage de l'hôte par Camille. La tour de Julien, le capitaine. Et en face de nous, on voit la fanfaye, les subordaires de mâches. On va mettre l'ambiance. Et encore plus tout à l'heure pour Mecchirac. Allez, bon match. Les lanceurs de mâches qui donnent de la voix et du tambour. Le principe à droit qui va changer de lanceur. Et les cavaliers de mâches qui vont avoir la remise en jeu. Sous l'œil de Bertrand Lebrun, Julien Lecasset. C'est bien capté. Bon relais de Florent qui trouve Camille. Ça joue vite. Et bien, la défense, elle est bien vigilante. C'est bien organisé pour stopper cette sortie plus rapide. Mais l'arrachage, il est en cours et il a résisté Catherine à l'arrachage de la camélia. De la camélia. Alors, Ben Lurie, forcément, une bande de supporters. Un coup comme ça, ça doit galvaniser aussi l'équipe. Les cavaliers de mâches font aussi une bonne entente de match. Nous, on voit le gars bien concentré, bien invité. On voit le gars qui retrouve l'autre Julien. Il est en train de chercher le petit trou. Et il marque. Deuxième but dans cette petite finale. L'entente de match, c'est un avantage de match. Deuxième but dans cette petite finale. Florian qui laisse le ballon à Gabriel pour l'un de l'enjeu. Et la balle est boxée dans le camp de Longueuil. Je laisse présenter un massage. On hésite à y aller. Et on y va. Et on y va. C'est la ligne qui a ramassé le ballon. Et on y va. Et on y va. Julien, dans l'idée de Julien, où est la Florent, il va être Florent, il retrouve Julien, il a déjà marqué le soir, il est marqué le soir, il a marqué le soir, bon entame de match, déjà 3 buts pour les cavaliers de match. C'est parti, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. On est pas mal sur le terrain 3, bravo, merci à vous, faites de bruit pour vos cavaliers. Il s'est capté, on l'a fait, et c'est récupéré Félix, qui a fait l'effort de venir rencontrer dans l'eau, il avait pu se tomber. Applaudissements. 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 3-1 pour les Bleus de Mâche. À bien des égards, cette petite finale ressemble à une très grande finale avec de l'engagement et un public de feu. 4 minutes et 16 secondes encore dans cette première mi-temps. 4 minutes d'avance pour Mâche. Est-ce que les Cavaliers de Mâche vont continuer leur course en avant ? Le tir. Et le délire. Forcément, au moment où Longueuil va réagir, ils ne peuvent pas rester comme ça. On est tout seul dans l'alignement, côté de Phoenix. Et on s'est bien battu du côté du capitale de Longueuil. Ça peut être une très bonne réagir. Voilà. Et on s'est bien battu du côté du capitale de Longueuil. Et on s'est bien battu du côté du capitale de Longueuil. Quelle-lui est le faire à la salle de Longueuil. Et on s'est bien battu du côté du capitale de Longueuil. Il y a l'attention sur le terrain, il y a de la place sur le podium, entre longueur et l'image, les deux formations, ville de France, elle est revenue dans son camp, Barbara, elle a tourné, elle a essayé de temporiser un match qui s'équilibre, on en perd de posséder son palme, avec Félix, Thomas Février, Thomas La Coute, et Nelly fait numéro 3. C'est parti ! 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 C'est parti. On va passer à une pénalité 1. On s'en sonne, le cheval qui se cadre. Le travers. Le moche qui s'équilibre un petit peu dans cette deuxième période. Et le but de Florian qui va marquer son deuxième but de la communauté. Et le deuxième but de la formation de Gaulle. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501